Championnat de France Junior et Coupe Twingo R1 Rally Cross, Coupe de France de Division 3, Coupe de France de Division 4, l'équipe YACO est présente dans chacune de ces catégories avec des pilotes que l'on attend une nouvelle fois au sommet de la hiérarchie. Marc Maurice est bien sûr de cela, avec ses 5 titres en Coupe de France de Division 3, il aura encore une fois à cœur de faire briller cette année les couleurs de YACO, une collaboration qui dure maintenant depuis plus de 20 ans. Vous êtes le pilote qui est le plus fait de saison avec YACO ? Oui, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que c'est un long partenariat de personnes fidèles de leur part et de la mienne. Je suis super content de refaire cette saison 2015 avec YACO. Contrat rempli pour Marc Maurice à essai, le pilote YACO remporte le premier rendez-vous de la saison, mais aussi, et cela a son importance pour la suite, sa première victoire avec la Peugeot 208. Je suis vraiment super content parce que pour une première course avec la 208, première victoire de la 208, je suis vraiment super heureux, en plus ça prouve que la voiture fonctionne et je pense qu'on va faire un beau championnat. Son partenaire au sein des teams YACO s'appelle David Vincent. Pilote expérimenté s'il en est, il découvre néanmoins une nouvelle auto, une Peugeot 307. Un nouveau challenge pour le pilote YACO avec une prise en main à essai qui se soldera par une neuvième place au classement général. Du côté de la division 4, les données sont simples. Emmanuel Hahn remet son titre en jeu. Une édition 2015 qui s'annonce passionnante avec des adversaires qui ont pour nom Kevin Jack Inet, Christophe Barbier ou encore Steven Lefrançois. Archifavori, Emmanuel Hahn n'a pas déjoué les pronostics. D'entrée, il s'impose en ouverture de la saison face à Steven Lefrançois et Sébastien Leferrand. Il repart de Normandie en tête de la division 4. Première course de la saison, première victoire, je suis super content. C'est la première fois que je gagne à essai, donc je suis ravi. Un week-end parfait. Discipline YACO par excellence, le championnat de France junior. Fidèle à sa politique de promotion de jeunes talents, YACO s'engage pour la troisième année avec une vingtaine de pilotes inscrits cette saison. Adossé à la Coupe de France, Twingo R1 Rallycross, ce championnat récompense le vainqueur par un volant la saison suivante en championnat de France Super 1600. Autant dire qu'avec un tel enjeu, les postulons au titre ne manquent pas. Et c'est, on a d'entrée fait la démonstration avec une domination en début de week-end de Marceau Loney et de Tom Donard. Mais malheureusement, ils vont devoir abandonner dans les phases finales, laissant la victoire à Baptiste Menez. Jean-Baptiste Vallée et Jean-Michaël Guérin complètent le podium. Pour tous les pilotes YACO, l'aventure se poursuit. Ce sera sur le circuit de l'essai, les 16 et 17 mai. Et l'essai, comme vous le savez, c'est dans le département de la Manche. Sous-titrage Société Radio-Canada